On sait qu'il y a eu des croisements entre Homo sapiens et Néandertal. On sait maintenant que ces deux espèces humaines se sont mélangées. C'est en tout cas ce qu'affirme un article publié 7 mai 2010 dans la revue Science, article écrit par une équipe internationale de généticiens dirigée par le suétois Svante Pabo. Oui, pardon pour ma prononciation déplorable du suédois. Alors, cette affirmation, assez révolutionnaire il faut le reconnaître, elle ne sort pas de nulle part. L'article publié dans Science fait suite à des années de recherches en génétique, des recherches qui avaient permis d'identifier l'ADN de Néandertal. C'est le début de ce qu'on appelle la paléogénétique, la recherche et l'étude du code génétique des organismes disparus. Avec cette découverte, la vision un peu stéréotypée qu'on peut avoir d'après-histoire européenne récente avec l'homme de Néandertal, brute épaisse, barbare, violent, qui aurait été éliminé par Homo sapiens, cette vision en prend un sacré coup. Parce que, loin d'avoir été d'une logique d'affrontement du genre la guerre du feu, Néandertal et Sapiens se sont rencontrés. Ils se sont mélangés. Si Néandertal a disparu, ça n'est pas du tout parce qu'il aurait été exterminé. C'est plutôt par métissage, par assimilation à Homo sapiens. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment dire que Néandertal est une espèce éteinte ? Qu'on sait que les populations d'Asie d'Europe et d'Océanie possèdent de 1 à 4% de ses gènes ? A partir de ça, est-ce qu'on peut extrapoler et conclure que, dans l'histoire humaine, la règle c'est la coopération, le mélange, le métissage, beaucoup plus que la confrontation, les guerres, le prétendu choc des civilisations ? Ça serait quand même un peu beaucoup rapide comme conclusion. Et vous, vous en pensez quoi ? Sous-titrage ST' 501